J'excuse pour l'héritage avec lequel nous débutons ces journales. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congonaise. Le sommet des BRICS s'est tenu en Afrique du Sud. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par son premier ministre Jean-Michel Samalokonde qui a porté la voix du président de la République, Félix Tshiseke Dichilomo, à cette rencontre. Il explique l'objet de sa mission dans ce reportage d'Epatie Tondorangou. En ces jours en Afrique du Sud, depuis le mercredi 22 août 2023, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde-Kienge, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Dichilomo, au 15e sommet des BRICS, a fixé l'opinion sur l'objet de sa mission au pays de Cyril Ramaphosa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshiseke Dichilomo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS, après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même, sous mandat du président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques. Jean-Michel Samalokonde-Kienge, en marge de ses forums économiques de Johannesburg, qui regroupe des pays émergents, notamment la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, effectuait une visite surprise à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, précisément à Pretoria. Les questions liées à la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont été passées en revue. Nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade, ici en République sud-africaine, cette représentation avec non seulement M. l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue, d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entente avec l'Afrique du Sud, et peut-être des points qui doivent être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, nous c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Et ici, pour le dire, une innovation, étant donné qu'il y a eu quand même aussi de nouvelles acquisitions en termes de bâtisse. Donc c'était un bon moment d'échange pour nous, et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. On fait partie de la délégation du chef d'exécutif national, les ministres de l'industrie, les vice-ministres des finances et des affaires étrangères. La fraude prend des allures inquiétantes dans le secteur de l'exportation. Pour lutter contre les exploitations illicites et la contrebande du cacao et du café en République démocratique du Congo, quelques associations des exportateurs ont rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kameré, pour solliciter son implication afin de trouver des solutions idoines, nous dit Annie Balaka. Pour les exportations illicites et la contrebande du cacao en RDC, les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre Vital Kameré. Une demande faite le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail. Il s'agit de l'association des exportateurs du cacao-café de la RDC et des scouts Kivu. Leurs échanges avec le patron de l'économie nationale ont porté sur les questions des produits agricoles de la RDC et leurs exportations. Il fallait réfléchir sur des voies et moyens de ramettre de l'ordre dans ce secteur au regard de l'importance des exportations qui constitue un outil capable de faciliter l'importation des dévices étrangères en RDC, mais aussi un levier fondamental de la croissance économique. Les exportateurs ont sollicité des mesures fortes de la part du VPM pour mettre fin aux exportations illicites et à la contrebande qui font perdre chaque année plusieurs millions de dollars au trésor public. Voyons qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'augmentation du volume de production qui est à 60 000 tonnes actuellement, mais nous envisageons qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc au-delà de ce que la loi prévoit, il y a d'autres services qui surchargent les exportations ou bien les reprises avec les taxes qui ne sont pas légalisées. Nous sommes exportateurs du café depuis 40 ans. C'est renforcé l'esprit de collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Très attentif à cette problématique, le vice-premier ministre de l'économie nationale s'est dit disposé à réserver des réponses des douanes aux préoccupations de ses hommes d'affaires. Et dans le cadre de la recherche de l'efficience dans la maîtrise de l'effectif et de la masse salariale, la Commission nationale pour le réfugié a été dotée d'un cadre et structure organique. Et que le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé cette brève cérémonie, nous dit Nadine Kilosou. Enfin, la Commission nationale pour les réfugiés sénères en sigle dispose d'un cadre et structure organique qui permet à cette structure de disposer d'un outil moderne de gestion des communications et d'évaluation, définissant clairement les responsabilités. L'importance de ces cadres organiques. Il y a d'abord un contexte de maîtrise de l'effectif et de la masse salariale. Ensuite, une volonté de rationaliser les administrations pour leur fonctionnement optimal. S'il y a des postes à combler au sein de ces services importants, il faut savoir que nous avons fait le choix de bannir des systèmes de privilèges et de recommandations. La signature de ce cadre et structure organique a été effectuée le mercredi 23 août 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en présence du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé. La remise et réception des documents portant cadre et structure organique de CNR marque ainsi l'aboutissement des travaux de la commission mixte composée des experts de deux administrations, à savoir fonction publique ministère de l'Intérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place, petit à petit, des mécanismes qui permettront un jour à soire un système de gestion pour les réfugiés efficaces. Selon le secrétaire permanent de cette structure, Éric Moukandila, c'est 21 ans après que la CNR bénéficie de cet outil important. C'est une grande joie et avec beaucoup d'émotion parce que ça fait 21 ans depuis sa création que la CNR était comme une structure abandonnée. Ce cadre et structure organique élaboré est destiné à servir de boussole dans la transformation du monde de gestion nationale des ressources humaines de la commission nationale pour les réfugiés. Après avoir reçu les rapports de travaux du comité scientifique de l'Union nationale de la presse congolaise, le mardi dernier, les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec le comité scientifique et le président de l'UNPC. On les écoute. Nous saluons les pragmatismes de M. le ministre qui hier a reçu des documents des conclusions des travaux du comité scientifique et aujourd'hui nous a invités pour une réunion pratique sur la faisabilité de toutes les recommandations qu'on a formulées hier. Donc aujourd'hui, nous sommes rassurés que le Congrès doit s'étenir au plus tard dans le mois de septembre et parce que le ministre s'est engagé et comme notre porte-voix au gouvernement de pouvoir tout faire, tout mettre en œuvre pour qu'il y ait le défendre le plus rapidement possible pour la tenue du Congrès. On peut dire aujourd'hui que les tendances qui pouvaient avoir un débat entre elles, les personnes qui pouvaient avoir quelques frictions entre elles, tous ici et derrière nous, nous travaillons tous pour que ce Congrès se tienne assez rapidement, dans les bonnes conditions, de sorte que le comité organisateur qui sera mis en place d'avant quelques jours soit représentatif. Et j'invite tous les journalistes, tous les professeurs des médias de Kinshasa à adhérer à cette nouvelle dynamique pour que ce Congrès se passe dans la paix, la sérénité. Comment jeter les bases pour une redistribution équitable de revenus ici du secteur extractif en République démocratique du Congo ? Hier mercredi, un atelier national sur l'application de la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières a été ouvert par la ministre d'Etat, ministre du Plan. Les détails dans ce rapportage de Françoise Boula. Un récent rapport publié par l'ITIE-RDC sur la gestion transparente des revenus au bénéfice des communautés a soulevé le débat. Le prélèvement des 0,3% minimum sur le chiffre d'affaires des entreprises minières pour soutenir les projets de développement dans les milieux impactés par l'activité minière peine à s'exécuter, a relevé la ministre d'Etat, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka. Que dans sa récente communication au Conseil de ministre du 7 juillet dernier, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, a fait cas du non-respect par certaines sociétés minières de leur engagement pris dans les cahiers des charges conformément à l'article 258 du Code minier, alinéa 4, mais aussi du retard considérable dans l'élaboration des cahiers des charges par certaines entreprises minières. La tenue de cet atelier avec l'appui des partenaires dont l'Union européenne et la GIZ est une occasion d'échanger avec toutes les parties prenantes afin de mieux appliquer la loi, a mentionné le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga. Je salue l'implication et l'appropriation de ce processus par la population locale impactée et encourage les acteurs de la société civile à accompagner les efforts du gouvernement dans ce processus qui est pour nous une grande occasion de répondre aux crédits aux maintes fois exprimés par le chef de l'État, à savoir le peuple d'abord. La transparence et la bonne gouvernance sont des valeurs prônées pour améliorer les conditions de vie des populations. Évaluation du niveau d'information des entreprises publiques selon les normes des litiers. Cette question a été débattue au cours de l'atelier ouvert hier à Kinkasa au profit des entreprises publiques du portefeuille, nous dit Rikinzouzi. Les entreprises extractives sont partie prenante importante dans le processus ITI. Elles participent cependant aux déclarations régulières des informations sur tous les maillons de la chaîne des valeurs des industries extractives. C'est pour mettre à la disposition du grand public les précieuses données en discussion sur la norme ITI, ce qui implique la divulgation systématique des informations, spécifiquement celles liées aux entreprises publiques pour cet atelier ouvert sur l'évaluation du niveau avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Encore, souligne Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national ITI et RDC. La norme ITI requiert des pays de mise en oeuvre une divulgation systématique des informations du secteur. A ce propos, je constate avec satisfaction que la Gicamine, la Cominière, la Sokimo, l'Amiba, la Sakima ainsi que la Sona Hydroque disposent déjà des sites internet accessibles. Il est apparu important pour cette activité de focaliser l'attention sur les entreprises du portefeuille de l'État. Et du point de vue déclaration à l'ITEI, elles jouent un double rôle. Elles sont entreprises extractives, en même temps entité perceptible des recettes contractuelles. La RDC se doit donc de rencontrer cette recommandation avant la prochaine échéance des validations de janvier 2025. Le président de la Cour de compte a échangé avec le directeur général de Douane et Axis. Les questions liées aux échanges de données entre la Cour de compte et la Déjade étaient au cœur des discussions. Nancy Pouba. Le général des Douanes et Axis, étant un service public mobilisateur des recettes courantes de l'État, elle est soumise au contrôle de la Cour de compte qui est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans la consolidation des relations fonctionnelles normales entre les institutions publiques, notant aussi que la DGDA a le devoir de transmettre régulièrement à la Cour des comptes les statistiques de ses activités. Au directeur général de conclure en disant que la culture du contrôle, en tant que service public, doit être un exercice normal et non un exercice exceptionnel. Nous sommes venus aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le cadre d'une première visite de contact avec le premier président de la Cour des comptes pour créer, conformément à l'organique, une forme, je dirais, de passerelle. Nous sommes un service public d'abord, je voudrais rappeler, la DGDA. Et donc, en tant que service public, nous sommes soumis au contrôle, n'est-ce pas, de la Cour des comptes, vous connaissez l'émission de la Cour des comptes, n'est-ce pas, qui consiste, la Cour des comptes dispose d'un pouvoir permanent et général de contrôle sur les finances publiques. Et il était normal que nous, en tant qu'administration fiscale, et donc dans le coordon de mobilisation des recettes, notamment, que l'on puisse venir. Au cours de cet entretien, le premier président de la Cour des comptes a rappelé succinctement les missions de la Cour des comptes et remis officiellement au DG de la DGDA, un exemplaire de la loi organique numéro 18, barre 024, du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Réhabilitation et construction de la voirie de la ville de Guémena. En séjour de travail dans la province de Sud-Oubangui, les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, en charge du progrès social, a échangé avec les entreprises concernées par ces projets pour permettre le développement de ce coin du pays. Le plan nouveau va bientôt souffler sur le sud-Oubangui, dans le Grand Équateur. La province devra bénéficier de plusieurs infrastructures de base dans le cadre d'un nouveau programme de modernisation initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo. Un calendrier d'exécution des travaux a été arrêté ce mercredi 23 août 2023 lors d'une réunion au Palais de la Nation, présidée au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet, adjoint en charge du progrès social, Olivier Mondonguay. On prépare à cette séance de travail les acteurs impliqués dans la réalisation de ce programme présidentiel, parmi lesquels le gouverneur du sud-Oubangui, le représentant du BSECO, le maître d'ouvrage, les prestataires sélectionnés Aron Sefou et Serkaz-Imo, mais aussi quelques membres du cabinet du chef de l'État. Les travaux dans le sud-Oubangui comprennent deux volets, la réhabilitation et la construction des quatre écoles emblématiques des Guémenins, ainsi que les bâtiments du gouverneurat de province et de l'Assemblée provinciale. Les secondes volets concernent la construction et l'asphaltage des 10,7 kilomètres de voiries urbaines à Guémenins et enfin la construction des trois ponts et la réalisation des travaux anti-érosifs. L'ensemble de ces choses vont faire que la province sud-Oubangui va aujourd'hui devenir une province qui va donner une impulsion nouvelle et là, nous avons fait les études, quantifier, faire l'état des lieux, rassembler tout ce qu'il faudra pour que les entrepreneurs à mes côtés soient en mesure de matérialiser ces projets. Province pilote à ce programme présidentiel, le gouverneur du sud-Oubangui s'est réjoui pour cette entité longtemps oubliée. Nous sommes une province à bâtir parce que pendant les 30 dernières années, rien n'a été fait pour dire vrai et c'est seulement sous cette mandature, sous le leadership du chef de l'État que les choses bougent et elles bougent vraiment beaucoup et dans le bon sens. Ce projet dont la matérialisation devrait durer six mois est porté depuis plusieurs années par les directeurs du cabinet adjoints du chef de l'État Olivier Mondongui avec une implication technique du BSECO qui en assure la matérialisation. Bientôt, les barrages des Cacobos la fournira 10 MW dans le Grand Badmoundou les travaux de construction du réseau moyenne tension et domestique évoluent bien. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État Claude Ibalanqui a fait les constats avant de procéder au lancement des travaux des modernisations de la route Kanzombi. Les détails avec Robert Mdaye. Les travaux d'électrification des territoires de Gungou et Diopha ainsi que de la ville de Kikuit évoluent à pas de géants. Le constat de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Claude Ibalanqui est colomba des passages au post-laterrage de la centrale de Kakobola. A Kikuit les travaux de construction du réseau moyenne tension et domestique s'accélèrent et ont atteint une vitesse de croisière. Satisfaction du messager de Félix Antoine de Tchèque de Tchilombo Claude Ibalanqui salue la volonté du président de la république qui réalise ainsi un vieux rêve d'offrir du courant à la population du Grand Bandoundou. Dans la ville de Kikuit les poteaux sont placés dans plusieurs quartiers. Après 18 ans Fatih est venu mettre l'électrispé dans la ville de Kikuit après 18 ans dans 3 ans seulement ça c'est un effort oui ça c'est un effort Pour Claude Ibalanqui l'électrification de Kikuit est imminente car les travaux sont visibles. Ce barrage de Kakobola fournira 10,5 MW du courant à la population. En Bandoundou bien avant cette visite au poste d'atterrage l'ambassadeur itinérale du chef de l'état Claude Ibalanqui a assisté avec sa délégation au démarrage des travaux de la route Kanzombi travaux qui vont désenclaver cette route abandonnée depuis plus de 15 ans et qui a coupé cette partie de la ville à d'autres quartiers. Quand j'en ai souffert nous nous demandons à son excellence monsieur le président Fatih Betong qu'il puisse impliquer sur la route de Kim Kwanza et cette route doit être macadamisée C'est une grande avenue qui donne de la valeur à Kikuit notre indépendance nous l'aurons quand le président de la république va asphalter cette route L'ambassadeur itinérale du chef de l'état Claude Ibalanqui rassure que la route Kanzombi sera modernisée et asphaltée grâce à la volonté manifeste du président de la république Félix 23 et au tournée autour de 10 modules indique Jean Destiné et Sanoto secrétaire exécutif du gouvernement provincial dans son rapport général Patrick Bécaneni ministre provincial du budget s'est dit très satisfait des aboutissants de cet atelier L'atelier qui s'achève c'est jour qu'on a permis à tous les participants d'accueillir de nouvelles connaissances et les compétences nécessaires qui devraient permettre par coup sûr d'assurer un service de qualité dans la stricte de l'observance des règles et des procédures visuelles en matière de gestion des finances publiques provinciales Au nom de l'autorité provinciale empêchée le vice-gouverneur Tissiapitangamangando en appelle à l'amélioration de la gouvernance financière J'encourage à l'outre les agents de services publiques qui ont participé à cet atelier ainsi que celle du cabinet ministériel à appliquer avec efficacité les acquis de ces assises C'est par ce nom que je déclare pour l'éclare de l'atelier de l'annoncement des capacités des athènes et d'internance et la chaîne de la dépasse à la promesse du Bouddou Notons que ces travaux qui ont réuni plus d'une centaine de participants avec brevet à la main se sont déroulés sur initiative personnelle du gouverneur Christophe Bassiananga soucieux de la gestion rationnelle et efficiente de la chose publique dans son entité Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise dénonce les faibles taux de participation de femmes sur les listes de candidatures retenues au sein de partis politiques Elles appellent à la correction On les écoute dans cette déclaration faite au micro de Betty Amani La question de l'article 13 de la loi électorale exempte du paiement de frais de dépôt de candidatures toute liste alignant au moins 50% de femmes Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle est consterné par le faible taux d'alignement des femmes sur les listes de partis et regroupements politiques car seulement 3 955 femmes soit 17% sont alignées à côté de 19 698 candidatures masculines soit 83% du nombre total de candidatures jugées recevables CAFCO recommande ce qui suit aux responsables des partis et formations politiques de corriger leurs erreurs en revoyant la composition de leur liste pour qu'il y ait cette fois-ci autant d'hommes que de femmes soit 50-50 aux élections provinciales et locales d'octroyer suffisamment de moyens aux peu de femmes alignées à la députation nationale et de leur permettre d'être visibles audibles compétitives afin de se lancer à chance égale dans la compétition et ceci ne sera qu'une amende honorable à la population en général aux femmes électrices en particulier de se servir de leur majorité numérique en votant massivement pour la minorité de femmes candidates dans leurs circonscriptions respectives en dépit de leur nombre dérisoire en termes de candidature aux jeunes électeurs d'emboîter le pas du président de la république sur la masculinité positive dont il est champion L'éveil de conscience ouvrière c'est les noms de la nouvelle délégation syndicale à l'office national de transport au Natra L'installation de ces bancs syndicales a eu lieu hier mercredi lors d'une cérémonie solennelle en présence de membres du comité d'égétion et de la direction générale Ndi Rodepanda L'année 2023 a été décrétée par le ministère de l'emploi travail et prévoyance sociale une année pour les élections syndicales dans toutes les entreprises et établissements tant public que privé à l'office national de transport au Natra SA le syndicat éveil de conscience ouvrière éco a été élu majoritairement et occupe la présidence du bureau national de la délégation syndicale et le syndicat STRC syndicat des travailleurs du Congo comme vice-président suivi des autres membres du bureau après le mot de la chef du département des ressources humaines et présidente de la commission électorale Chantal Ngoï montant très sûr le vœu de collaboration avec la délégation syndicale du Rale-Manda le président du conseil d'administration Mathieu Mananga en appelle à la prise de conscience des travailleurs pour réussir si les travailleurs ne prennent pas conscience notre crise va rester dans cette situation nous faisons des efforts pour donner aux travailleurs ce qu'il faut assister du directeur général adjoint Gabel Olendo et de l'administrateur Edouard Kaboyam le directeur général de l'ONATRA Martin Loukoussa a martelé sur l'apport des travailleurs pour gagner l'épargne le syndicat qui nous voulons d'installer aujourd'hui nous attendons une collaboration intense pour que nous puissions dégager les énergies nécessaires afin de réinverser la loi le président national de la délégation syndicale Patrice Loussansou Bouguissa a rappelé la mission de toutes les parties dans la réussite de ce mandat avant de saluer le climat de convivialité qui a caractérisé la cérémonie d'installation du bureau national on a fait deux grandes missions de défendre les intérêts de travailleurs et de protéger l'enfance la première impression est bonne si chaque parti va respecter ce qu'il agit c'est un tribut sera effectué prise de bâton de commandement syndicale terminée l'heure est à la préparation du cahier des charges des dossiers à défendre au grand bonheur de tous processus électoral en république démocratique du Congo chaque semaine qui passe le cercle de la nouvelle génération consciente prend du relief les cellules de base de la FUNA et Kimban Sekedé ont fourni les ressources nécessaires pour préparer les scrutins à venir le détail dans ce reportage de Cédric Kenina 6 consiste à identifier et rédynamiser toutes les cellules des bases spécialisées de la nouvelle génération consciente à l'approche des élections en république démocratique du Congo ces deux séances animées par le secrétaire exécutif de la NOGECO d'abord avec les amis de Victor Bosoku du district de la FUNA ceux de Kimban Sekedé et deux et ensuite les associations spécialisées ont permis de produire un document détaillé sur les effectifs pour se lancer naturellement dans la bataille électorale les districts de FUNA avec ces sept communes a présenté 239 membres 1167 pour les amis de Victor Bosoku Kimban Sekedé deux le note également 23 cellules en formation et 329 membres venant des associations spécialisées des quoi réjouit l'homme orchestre des sept noissons abondants Victor Bosoku il y a toujours la continuité de l'identification et l'adhésion massive au sein des notes spécialisées les amis de Victor Bosoku et surtout la Nogeko nous avons toujours un seul candidat au sein de l'union sacrée qui est le président Félix Antoine Tshisekedi dans sa démarche les volets sociaux constituent les socles même des actions des terrains à travers la fondation qui porte son nom Victor Bosoku a posé plusieurs actes de générosité en réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Dibazou le sondage américain et rapport Géopole est formel Tshisekedi largement favori à la présidentielle 2023 rapporte l'avenir le cabinet de sondage américain Géopole qui a publié le 4ème rapport de son baromètre sociopolitique dédié aux pays africains écrit le journal constate que la probabilité perçue que le président sortant remporte un second mandat n'a pas beaucoup changé 65% des Congolais sont encore disposés à le reconduire à la tête de la République démocratique du Congo selon ce rapport poursuit l'avenir il y a eu une légère baisse chez les jeunes de 67% en décembre à 62% en juillet loin de lui on retrouve Katumbi avec 12% d'intention de vote et Martin Fayoulou avec 8% seulement pour son match retour contre Primero 20 clubs en difficulté suite à la fermeture du Stade des Martyrs par le ministre Kaboulou pour la prospérité en conséquence de cette mesure irrationnelle de Kaboulou la Civer Club qui est rentrée mardi à Kinshasa en provenance de l'Angola a été traînée dans la rue par manque d'un endroit pour préparer ce match l'équipe n'a pas eu accès au Stade des Martyrs toute la journée de mercredi 23 août pour son traînement prévision de cette rencontre de grande importance pour son avenir le secrétaire sportif de Verclub René Kaboundi n'a pas tardé de réagir si ça capote pour Verclub c'est le ministre Kaboulou qui portera la responsabilité de quoi s'ouvre la République démocratique du Congo un éditorial de forum des as qui se pose une série des questions une nouvelle constitution dans le paille plane une retouche de la loi fondamentale actuellement en vigueur ça se chuchote hier comme aujourd'hui constate le confrère la maladie de la RDC n'a pas pour nom constitution mais l'incapacité atavique à appliquer les textes existants en commençant par la loi fondamentale un coup d'oeil dans le projecteur suffit pour renseigner que les crises politiques à répétition le coulage des recettes l'enrichissement ultra rapide s'explique en très grande partie par le non-respect de textes en tête desquels la constitution pour le quotidien ce n'est donc pas parce qu'on aurait changé la loi fondamentale que tous ces vices disparaîtraient c'est archi connu on ne fait pas tomber la fièvre en cassant le thermomètre Itourie l'armée met en garde les communautés des villages Nyantza et Adroval qui partissent avec les milices pour tuer les civils notre politico point cédé dans une mise au point l'administration militaire de l'Itourie dirigée par le lieutenant général Luboya Kachama fixe l'opinion sur la situation qui s'observe depuis dimanche 20 août 2023 suite à un conflit de terre entre les villages Nyantza et Adroval dans la chufferie Lou en territoire Daru dans la province de l'Itourie des sources sécuritaires locales renseignent que le mardi 22 août 2023 le conflit a dégénéré l'une des parties en conflit voulant se faire justice a fait appel aux hommes armés identifiés à la milice Zahir Mazembe active dans la zone ces derniers se sont pris aux civils tirant à beau portant et puis c'est communiqué avant de boucler complètement ces journals la direction générale de la radio télévision nationale congolaise RTNC informe l'opinion que ces agents et cadres n'accusent aucun retard des salaires en outre la prime de motivation spéciale appelée communément Mabocobank qui constitue 25% de leur salaire payé par les trésors publics et récemment bancarisés a été liquidé pour le mois de décembre 2022 et janvier 2023 ces retards n'est nullement imputable à la direction générale contrairement aux rumeurs distillées à travers les réseaux sociaux c'est un communiqué signé par son directeur général madame Sylvie Elengue Niembo mesdames messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par émerence Malonda et papy Nguina Mahou Lula a assuré la partie technique et Joël Kayembe a concouru à sa rédaction je vous dis excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise au revoir Sous-titres par Jérémy